Après l'invasion allemande en mai 1940, certains français ont commencé à revendiquer leurs flammes contre l'envahisseur. Cette flamme est la flamme de la résistance. Il y a eu plusieurs combats au sein de la résistance, le sabotage, l'espionnage et les actes héroïques. Le défilé du 11 novembre étant supprimé pendant l'occupation allemande, la résistance de Oyonnax décide de marquer ce jour dans l'histoire. Le 11 novembre 1943, ils vont défiler fièrement à Oyonnax sans la mémoire de leurs anciens tombés lors de la première guerre mondiale. Un acte inoubliable que je vais vous raconter dans ce nouveau documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 10 mai 1940, la Wehrmacht ont l'ordre d'attaquer la France. La bataille de France débute. Après avoir mis le corps expéditionnaire britannique et l'armée française en déroute, les Allemands encerclent les troupes britanniques et françaises dans le nord de la France. Après le succès de l'opération Dynamo, les soldats français, évacués à Dunkerque, sont débarqués à Cherbourg pour continuer le combat. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain appelle à déposer les armes et à cesser les combats. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Tandis qu'un général qui se trouve déjà à Londres appelle au contraire à continuer les combats et à le rejoindre en Angleterre. Il s'agit de Charles de Gaulle. Le 22 juin 1940, les Allemands souhaitent par-dessus tout humilier la France et d'essayer donc de signer l'armistice dans le wagon de Rotonde dans la forêt de Compiègne. Le même wagon qui fut utilisé pour l'armistice de novembre 1918. Durant cet armistice, l'Allemagne envisage de couper la France en plusieurs parties. La zone nord occupée par les Allemands et la zone sud sera la zone libre contrôlée par l'état français situé à Vichy. Elle sera séparée par une ligne de démarcation. Le Nord-Pas-de-Calais sera rattaché à la commandanture de Bruxelles et sera donc une zone interdite. La ligne nord-ouest qui sera réservée au peuple allemand sera interdite au retour des réfugiés français. L'Alsace-Lorraine, quant à elle, redeviendra allemande. L'état de Vichy se met en place et décideront de mettre à sa tête le maréchal Philippe Pétain. La politique de collaboration entre la France et l'Allemagne débute, tandis que certains vont décider de résister. Le 11 novembre 1942, suite à l'opération Torche, qui est le débarquement des soldats américains sur les côtes d'Afrique du Nord, les Allemands décident d'envahir la zone sud pour prendre le contrôle des côtes françaises dans le sud, afin de mettre en place un système défensif pour prévoir un éventuel débarquement dans le sud de la France. La France tout entière est désormais à l'heure allemande. Depuis 1940, l'état de Vichy met en place de nouvelles règles. Une en particulière. Elle interdit toutes les célébrations qui rappellent les victoires françaises. Les commémorations du 14 juillet et 11 novembre seront interdites. Le 14 juillet 1943, dans la ferme Thermont, dans le département du Lens, un banquier y est organisé pour célébrer la fête nationale. 50 personnes y participent, dont Jean Vaudan, alias Verduraz, qui est cantonné à la ferme de Bassan, et de Pierre Marco, alias Marco, qui est installé dans la ferme d'une personne se nommant Georges à Montgriffon. Deux invités de Marc sont également présents. Lucien Bonnet, alias Dunoir, qui est le sous-régional du Maquis, et de René Bousquet, alias Chabert. Ce banquet est la première action de communication de Henri Romand Petit. Durant les quatre mois qui suivirent le banquet du 14 juillet 1943, Henri Romand Petit va réussir à prendre le contrôle des différents camps de réfractaires, qui au printemps 1943 s'étaient créés spontanément. Ils seront par la suite soutenus par les résistants locaux regroupés en armées secrètes. Il fallait trouver avant tout des militaires d'actifs pour les encadrer, les habiller et les nourrir. Ils auront le coup de main grâce à différentes structures, telles que les chantiers de jeunesse. Il ne restait plus qu'à donner une belle image de ces maquisards à la population. Henri Romand Petit trouve l'occasion de vendre ses maquisards à l'état-major régional, puis à Richard Islop, appartenant au SOE lors de l'opération Mosque. À ce moment précis, Henri Romand souhaite mettre ses maquisards en avant pour que la France ainsi que le monde entier les connaissent. Le comité directeur des mouvements unifiés de la Résistance envoie le message d'organiser dans toutes les communes une manifestation le 11 novembre 1943, avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts portant la mention les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Henri Romand Petit va, comme les mouvements unifiés de la Résistance départementale, encourager cette action auprès des différentes armées secrètes locales, tout en préparant secrètement un défilé de maquisards. Romand Petit ne préviendra le comité départemental que la veille et ne donnera aucune précision sur le lieu du défilé. La volonté de ce dernier est de faire montrer que les maquisards sont des soldats et non pas des terroristes, composés de métèques, de juifs, de bolcheviques comme le proclame sans cesse Vichy. Le 7 novembre 1943, une première réunion est organisée au PC de Grange, dans la maison des parents de Jean Jacot. Sont réunis autour de Romand Petit, Henri Girousse, alias Chabot, Noël Perrotto, alias Montréal, Elie Deschamps, alias Ravignan. Ce dernier est professeur de mathématiques à l'école pratique d'Oyonax. Tous ensemble, ils organisent cette manifestation et prennent la décision de choisir la ville d'Oyonax. Pourquoi cette ville en particulier ? Car aucune troupe ne cantonne à Oyonax. Seul un effectif réduit d'allemand occupe le carrefour de la Cluse à l'hôtel Vuella, qui est à une distance de 14 km. La résistance y est fortement implantée. Le chef de l'armée secrète est Raymond Bourdet et Gabriel Jean Jacot, alias Gabi, est responsable de groupe franc. Mais Oyonax n'est pas choisi par hasard. En effet, cette ville a 6 issues en cas de coup dur. Ces issues peuvent servir d'échappatoire. Le 9 novembre 1943, aux 10 rues de la PA Oyonax, au domicile de Jean Jacot, dit Gabi, se tient une dernière réunion. Les lieutenants Henri Girousse, alias Chabot, et Édouard Bourret, alias Brun, accueillent le commissaire de police d'Oyonax, Maurice Thévenon. Ensemble, ils peaufinent les derniers détails, l'itinéraire, l'horaire, la protection, etc. Des rôles sont attribués à des éléments de la brigade de gendarmerie de Nantua et doivent surveiller discrètement le croisement de la RN 84 avec la route de Poisa-Charix, à hauteur de Moulin de Charix. Aux équipes d'Édouard Bourret, du camp de Grange, ils doivent neutraliser certains secteurs de la ville, la poste, la gendarmerie, la mairie, etc. Les maquisards sélectionnés dans les camps de Cise, Grange et Chouja, qui sont aux ordres respectifs de Charles Blétel, Georges Bénat, alias Michel, et Iverna, alias Comi, contrôleront les accès routiers. A Eugène Barbe et son groupe franc de l'armée secrète d'Oyonax, auront pour objectif de surveiller en ville les collaborateurs notoires. L'organisation proprement dite du défilé est confiée au lieutenant Girousse, alias Chabot, chef du groupement Sud, et Jean-Pierre de Lansus-Saint-Genèse, alias Le Grand, chef du camp précaré. Ils ont en charge la préparation de trois sections de 40 hommes. Pierre Marco, du camp Moraise, sélectionne 84 hommes, ce qui est pratiquement tout son camp. 34 hommes sont choisis par Jean Vaudan, dans son camp à la ferme de Basson. Le père Sartori, qui a son actif 16 ans de Légion, entraîne tous ses hommes à marcher au pas, en colonne par trois, sur un terrain accidenté, ce qui est une première expérience pour ces jeunes hommes. Le 11 novembre 1943, la majeure partie des effectifs est fournie par le camp de la ferme de Moraise, tenu par Pierre Marco. Lors de ses actions à distance, ces hommes retrouvent le groupe de transport à la croix, près du petit habergement. Les camions rejoignent le point de rendez-vous au nord du grand habergement, au carrefour des D31 et D35 actuels, où attend déjà Henri Girousse, arrivé en voiture, et vers du rase, et ses hommes venus du camp de la ferme de Basson. Girousse est coiffé de son képi d'officier de tirailleurs marocains. Le convoi se met en route à 9h. Il est composé de 7 camions ainsi que la voiture de Henri Girousse et prend la direction du Poisa par le col de Bérentin. Le convoi est constitué de la maquisette, qui est le premier véhicule du maquis, confié par le père Bernard et 6 camions à essence de l'armée d'armistice, entreposés au dépôt des transports de lin, subtilisés peu avant à Tenet, qui sont toujours à leurs immatriculations militaires et leurs bâches kaki. Ils sont remis en état de marche par le groupe de transport d'Octave Tardy et Jean Miguet. La veille de l'événement, 200 litres d'essence avaient été dérobés sur un camion de ravitaillement général à Saint-Rambert. Ce groupe de transport ou garage avait pris ses quartiers à Heria, commune de Santonax, à la fin de l'été 1943. L'uniforme est composé d'habits subtilisés au chantier de jeunesse d'Artemar, béret, blousons bruns ajustés en cuir et pantalons foncés. Une erreur de direction met en retard les maquis. Le convoi poursuit sa route vers le Poisa, puis l'Alleria, où là, il prend la direction de Moulin de Charix. Quelques gendarmes de la brigade de Nantua surveillent discrètement et à distance le carrefour de la RN 84. Entre Charix et Apremont, Henri Romand Petit, accompagné de Henri Jaboulé, alias Belroche, Lucien Bonnet alias du Noir et Charles Moller alias du Vernois de l'état-major régional attend le convoi qui a pris du retard dû à ses erreurs d'itinéraire, mais aussi dû à des problèmes mécaniques d'un des camions. Marc Jaboulé, fils de Henri Jaboulé, filme avec sa caméra les premiers pas du défilé. On peut voir que les premières neiges sont tombées, mais le temps est beau. La maquisette ferme la marche. Elle transporte le groupe franc de protection, la gare du drapeau ainsi que Marc Jaboulé. C'est la descente sur Jeille puis au Yonax. Les camions atteignent le centre-ville par la route des Chalons. Le convoi se sépare et tous rejoignent leurs objectifs prévus. Les maquisards doivent se rassembler devant la poste. Henri Romand Petit a pris un peu de retard à l'entrée de la ville. Pierre Chassé, alias Ludo, lui remet une gerbe en forme de croix de Lorraine que René Auger, agent de liaison, lui remet. La ville de Yonax a reçu durant les deux nuits précédentes des tracts annonçant un événement le 11 novembre à 11h, sans rentrer dans les détails. Le matin du 11 novembre, l'électricité est coupée, comme le téléphone. Les équipes de protection d'Edouard Bourré, venues du camp de Cise, de Grange et de Chouja, assurent le contrôle de la poste, la mairie et de la gendarmerie, qui font semblant de donner le change à cette brigade favorable à la résistance. D'autres maquisards, issus des mêmes camps, contrôlent les entrées de la ville, sous les ordres de Charles Blétel, Georges Bénin et Iverna. À midi, Henri Romand Petit rassemble ses hommes. Le clairon sonne la garde, le défilé débute. En tête du cortège, Romand Petit, en uniforme de capitaine d'aviation, médaille épinglée sur la poitrine. À ses côtés, le capitaine Jaboulé, puis les lieutenants de l'état-major régional Moller et Bonnet. Il remonte la rue du maréchal Pétain, qui est de nos jours la grande rue, et tourne à droite pour emprunter la rue Brunin. Derrière les officiels, suit le porte-drapeau tricolore, Raymond Mullard, escorté de sa garde, composé de cinq hommes gantés de blanc. Deux l'encadrent et trois le suivent. Jean-Pierre de Lassus-Saint-Genèse témoigne. Le 11 novembre 1943, je participais, à la tête de mes maquisards, au défilé militaire d'Oyonnax. La ville avait été isolée téléphoniquement du reste du département. Le colonel Romance et les autorités régionales déposaient une gerbe au Monument aux Morts, les vainqueurs de demain à ceux de 14-18, pendant que 120 maquisards, en tenue impeccable, rendaient les honneurs. Les résistants marchent au pas derrière deux cléraux, Marcel Lugan et Stéphane Vigetti qui encadrent le tambour, ce qui permet à ces jeunes de marcher au pas. À la tête de la première section issue du camp de Moraise est emmenée par Jean-Pierre de Lassus-Saint-Genèse qui porte une tenue de lieutenant d'infanterie. Julien Roche porte la gerbe en forme de croix de Lorraine qui est encadrée par son frère Marius et de René Escoffier, suivi de très près par la deuxième section qui est également issue du camp de Moraise. Celle-ci est sous les ordres de son chef, Pierre Marco. Ce dernier vient d'être nommé sous-lieutenant par Romand Petit et porte l'uniforme prêté par de Lassus-Saint-Genèse. Henri Girousse, qui est en tenue de lieutenant du 4e régiment de tirailleurs marocains, emmène la troisième section. Issue du camp de Corlier, son chef, Jean Vaudan, promu également sous-lieutenant, marche en serre-fil. Par ailleurs, sept espagnols font partie de cette troisième section. Jean-Pierre de Lassus, le bras levé, demande à la foule de les soutenir. Les applaudissements discrets commencent à se faire entendre, puis, au fil des minutes, les applaudissements s'intensifient et se propagent tout le long des trottoirs. Au pied du vieux François, Romand Petit, entouré des membres de l'état-major régional, dépose la gerbe et le petit panneau portant la mention les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Les maquisards sonnent aux morts. Cette sonnerie est suivie d'une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Romand Petit commencera à entonner la Marseillaise, suivie des maquisards, puis du public. Le défilé se referme et retourne vers la poste en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». La foule est dans un état exubérant et le maquis peine à échapper aux étreintes, aux cadeaux et à remonter dans les camions. Une fois reformé, le convoi quitte Oyonax, puis passe par la Cluse. À la Cluse, les hommes des camps de Cise, Grange et Chouja, ayant assuré la protection du défilé, rejoignent leur base en prenant en prenant la route de Nurieux. Les autres, par une voie évitant le carrefour et la commandanture, empruntent la RN 84 et la quittent à Saint-Martin-Dufresne et se séparent. Chacun retourne à son camp Corlier et Moraise. À la suite de cet événement, les journaux clandestins Combat, Franc-Tireur et Birakem publient cette manifestation. La Résistance édite une faux-nouvelliste. Le 30 décembre 1943, 30 000 exemplaires est tiré et est distribué dans les kiosques et chez les marchands de journaux de Lyon par les groupes francs de la Résistance lyonnaise entre 5h et 7h du matin. Le soir du 11 novembre 1943, de retour du défilé patriotique des Maquis de Lins à Oyonax, Charles Moller se retrouve en raison du couvre-feu avec son adjoint Lucien Bonnet au domicile d'Henri Jaboulay, chef régional du Maquis. Alors qu'ils écoutent tous trois la radio de Londres, ils apprennent qu'une fausse édition du journal bruxellois Le Soir a été diffusée en Belgique par les résistants belges. Après discussion, ils projettent ensemble de réaliser quelque chose d'analogue à Lyon en vue de faire connaître au plus large public les actions de la Résistance. Charles Moller suggère de s'en prendre au nouveliste, journal ouvertement collaborationniste. Des hommes conduisant des camionnettes disant agir au nom de la censure et du contrôle de la presse remplacent au petit matin du 31 décembre 1943 les paquets du nouveliste de jour par des paquets d'un nouveliste clandestin attaquant violemment les Allemands et les collaborationnistes français. Au bénéfice de la nuit, 30 000 de ces journaux sont vendus dans différents quartiers. L'État de Vichy a eu un rapport de l'incident d'Oyonax et décide de mener des actions répressives dans le haut budget. Le 18 novembre 1943, plus de 500 hommes des groupes mobiles de réserve attaquent le camp des Granges. Pour rejoindre la ferme des Granges, il faut utiliser un chemin difficile d'accès, ce qui les oblige à battre en retraite. Le groupe mobile de réserve mobilise cette fois plus de 1500 hommes pour mener une contre-attaque. Mais Elie Deschamps, ayant su cette nouvelle attaque, décide de prendre contact avec l'un des officiers de la garde mobile. Ce dernier est l'un des responsables de cette attaque. Tous deux passent à un accord. La ferme sera évacuée avant que l'attaque ne se produise. Le groupe mobile de réserve récupère des journaux clandestins ainsi que des armes prouvant leur victoire face au maquis. Les Allemands n'ont pas confiance au groupe mobile de réserve et savent qu'ils ont certainement été manipulés par les résistants. Le 14 décembre 1943, les Allemands organisent une rafle à Nantua. Ils arrêteront plus de 120 hommes qui ont entre 18 et 40 ans et se trouveront parmi eux les élèves du collège. Après leurs arrestations, ils sont envoyés au camp de concentration de Burenwald. Le médecin, Aimé le Mercier, a été dénoncé comme étant le chef d'un des secteurs de l'armée secrète de Lens. De ce fait, il sera fusillé. Au cours du mois de décembre 1943 à Oyonax, le maire Paul Maréchal ainsi que son adjoint Auguste Sontonax seront fusillés. Ce défilé aura eu des conséquences en déportant et en fusillant. Cet acte commis par les Allemands aura pour seul but de faire peur à la population. Mais la population et la résistance se soulèveront contre l'oppression nazie. Cet acte à Oyonax doit rester dans les mémoires collectives à tout jamais car ces hommes auront marqué l'histoire de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage ST' 501